Celle qui était jugée depuis lundi pour un meurtre sur conjoint a été reconnue coupable d'avoir donné la mort avec volonté de la donner sur la personne d'Adama F. à la suite d'une dispute. La cour d'assises du Val d'Oise a condamné Stéli Ross, 37 ans, à 15 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Adama F. ce vendredi. Il avait été tué d'un coup de couteau en mai 2020. Cette femme, jugée depuis lundi pour un meurtre sur conjoint, a été reconnue coupable d'avoir donné la mort avec volonté de la donner sur la personne d'Adama F. à la suite d'une dispute. La cour a en revanche considéré que la victime, âgée de 30 ans, ne pouvait être considérée comme le conjoint de Stéli Ross, validant la version défendue par l'accusé au cours de son procès. Si ce n'était pas lui, c'était moi. Lors de son réquisitoire, l'avocat général Charles-Edouard Chaudru avait requis 20 ans de réclusion criminelle, rejetant l'hypothèse de la légitime défense, suggérée par l'accusé. Si ce n'était pas lui, c'était moi, avait déclaré celle-ci jeudi, invoquant son sentiment de peur au moment des faits. Quand on prend un couteau posé sur un canapé, ce n'est pas de la légitime défense, a rétorqué maître Linda Sabilella, avocate de l'ex-femme de la victime et de ses enfants.interpellé en état d'ivresse. Le 6 mai 2020, aux alentours de 3h30 du matin, Adama F. avait été retrouvé gisant au sol, atteint de deux coups de couteau, devant le portail du pavillon de Stéli Ross, à Goussinville. Il avait succombé à ses blessures quelques minutes plus tard, malgré les tentatives de réanimation des secours. La cour a considéré que l'accusé était atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant entraîné une altération de son discernement, lui faisant bénéficier d'une diminution de la peine encourue. Interpellée en état d'ivresse, Stéli Ross avait d'abord assuré aux enquêteurs que l'homme s'était lui-même porté le coup létal, avant d'avouer en être responsable. Elle avait évoqué à plusieurs reprises une relation tumultueuse avec Adama F., évoquant un partenaire sexuel occasionnel et non une relation de couple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !